L'avion de Paris La frontière avec le Maroc Et là, les contours du Sahara En fait, Vont comme ça Et ici c'est l'Atlantique Ici c'est la Mauritanie Et donc ça, c'est l'Algérie et le Maroc En fait, Le territoire Saharaui est divisée en deux parties par un mur qui commence au Maroc et longe toute la frontière du Sahara occidental jusqu'au sud où elle est sur l'Atlantique. Du côté est du mur, ce sont les territoires libérés où il y a toujours des familles sacrées qui vivent et où il y a l'armée Sahraoui, de l'autre côté, west du mur, et la partie occupée du Sahara occidental par les forces de sécurité marocaines. Dans la zone occupée par le Maroc, il y a les plus grandes villes comme Alayoun, la capitale, Narla, Bouchdour, Swara et Auxeret, ici dans le sud. Et en fait, les cinq campements qui se trouvent à côté sud-est de Tindouf sont nommés après ces cinq villes. Donc ça c'est Tindouf, on a ici Alayoun et Auxeret, Smara et le 27, et un peu plus loin il y a Darla. Nous, on va visiter au moins Smara, et le 27 février, qui est nommé maintenant Bouchdour, et probablement aussi Laïoun. Mais notre point de départ sera toujours le centre administratif de la République Sahraoui, et cela s'appelle Raboué. Il y a des endroits dont on parle pas. Que l'on dessine en pointillés sur nos cartes, comme pour les dire à demi-mot. Le Sahara occidental est de cela. La population Sahraoui est coupée en deux depuis 1975. Une partie vit dans les territoires administrés par le Maroc, l'autre dans des camps de réfugiés situés en plein désert au sud-ouest de l'Algérie. En décembre 2012, une délégation venue de Belgique est partie à la rencontre de ces Sahraouis, qui attendent depuis 37 ans l'organisation d'un référendum d'autodétermination. Ilte Tewen, présidente de ZENATFAC, Jonas Bouzifet, étudiant en coopération internationale, Luana Bergman et Vicky Bogart, formatrices au sein de l'association MAUS. Ensemble, ils passeront les dix prochains jours avec les membres de l'AFRA PEDESA, l'association des familles de prisonniers et de disparus Sahraouis, à la recherche de nouvelles manières de raconter l'histoire du Sahara occidental et de cette partie de son peuple qui vit en exil. Je vais t'expliquer, dehors, qu'est-ce que... Donc, on veut travailler avec ces gens-là sur la photographie et le film, et on utilise les iPads parce que c'est facile, parce qu'ils peuvent aussi faire des photos, aussi des vidéos et faire un montage dessus. Mais nous pensons que c'est très important de s'exprimer, et on utilise maintenant ce discipline-là, audiovisuel, parce que c'est facile, ça donne des résultats très vite. Et le but, c'est qu'ils vont faire des petits documentaires de cinq minutes par groupe, et je pense qu'on a quatre ou cinq groupes sur leur situation, mais fixés sur un point de vue très particulier. Donc, on travaille sur les droits d'hommes, mais particulièrement les droits d'hommes de femmes, ou les droits des enfants. Je ne sais pas vraiment qu'est-ce que ça va donner. J'espère qu'ils vont faire des beaux petits documentaires, mais très personnels. C'est ça, en fait, le but. Le groupe qui va suivre la formation dispensée par Vicky et Luana est principalement composé de jeunes d'une vingtaine d'années, bien qu'ils restent ouverts aux participants de tout âge. Ces jeunes sont issus de cette génération, n'est peu avant de cesser le feu de 1991. Aujourd'hui adultes, ils cherchent les moyens d'agir et de faire connaître la situation des Sahraouis sur la scène internationale. Donc, ça veut dire que tu vas te mettre derrière quelqu'un. Voilà, donc deux personnes sont en face. Et donc, l'homme de caméra ou la femme de caméra va se mettre ici. Et donc, il filme la personne A, mais il filme aussi l'épaule de la personne B. Il peut toujours se placer, oui, changer. Est-ce que quelqu'un peut bien expliquer la différence entre over the shoulder et two shots ? Luana Bergman supervise le programme de mouse dans les camps depuis son commencement. C'est la seconde fois qu'elle se rend à Rabouni pour aider les jeunes Sahraouis à mettre en forme leur message, pour rompre avec eux le silence et l'isolement à travers la création. Alors, je suis venu ici la première fois en janvier de cette année, pour travailler sur la première partie de ce projet. Et nous avons fait un documentaire sur le Sahraouis-Case. Donc, nous avons travaillé avec eux sur le film, mais aussi sur les interviews, etc. Et vous savez, les jeunes, nous travaillons avec jeunes personnes, et ils sont vraiment égères à dire leur histoire, et ils veulent dire tout ce qu'ils veulent. Et ils veulent donner beaucoup d'informations, ce qui est une très bonne chose pour eux, mais c'est aussi difficile de suivre l'histoire, si vous mettrez tout dans l'histoire. Donc, nous avons eu l'idée de organiser une deuxième partie sur le projet. Et c'est ce que nous faisons maintenant et les prochaines jours. Il y a deux parties. Premièrement, nous allons travailler avec traditionelles Sahraouis-Case, comme un petit peu de fairy-tale-stories, pour qu'ils puissent pratiquer comment filmer, comment construire une histoire. Et nous allons dans la deuxième partie, où ils vont utiliser cette information. Et je vais vous aider à faire un petit documentaire, seulement cinq minutes long, sur une personne spéciale. Ils vont faire un petit documentaire sur un petit peu de la Sahraoui-Case, vu dans l'œil d'une personne. Le lendemain, les membres du groupe se familiarisent avec le matériel. La majorité des participants vient des camps alentours. L'un d'entre eux, cependant, habite les territoires contrôlés par le Maroc, où la frappe d'Essa est illégale. Il y retournera bientôt. Pour cette raison, son visage restera masqué. Il y a une grande différence entre être seule et être en groupe. Le groupe s'est agrandi. Parmi les nouveaux membres se trouve Abida Bouziède, qui fait ici office de traductrice. Elle n'a presque jamais quitté les camps. Des vacances en Espagne lorsqu'elle était enfant. Un passage par l'Algérie pour ses études, avant de revenir auprès des siens. Un choix qu'elle revendique. Sa carrière, ses envies de voyage, elle y pensera plus tard, une fois la paix revenue. Bon, qu'est-ce que je te dis ? Ici, la vie, c'est pas... Moi, quand je m'ai demandé de la mettre, si cette vie, c'est une vraie vie ou bien c'est un paradoxe. Moi, je la mette dans la paradoxe mieux que la vie. Parce qu'ici, c'est... Bon, nous avons ici dans l'exil, dans des camps de réfugiés, où il n'y a pas beaucoup de choses ici de faire. Comme par exemple, moi, je fais la biochimie. Ici, je travaillais dans le laboratoire pendant, je crois, 12 ans. Et après ça, je venais ici à Fabra Dessa pour faire un autre travail. Parce que j'ai vu que mon peuple peut-être qu'il m'a besoin ici mieux que dans, par exemple, l'hospital. Ici, il n'y a pas beaucoup d'opportunités. C'est la raison que les gens ils restent dans une période de pause, comme on peut dire quelqu'un. parce que ici, c'est très difficile. Tu sais que tu as la loi avec toi. Tu as la raison pour être, par exemple, pour en tenir ton droit d'être libre, par exemple, ou bien de vivre dans ta vraie pays. Et il n'y a aucune chose, il est mauvais. Tu restes ici dans le camp. Les Marocains restent dans ta terre. Et ils violent toujours les droits de l'homme. Il y a une destruction totale des ressources naturelles de notre pays. Et tu vois que le monde, il est resté pour regarder. Si Abida reste, c'est par solidarité, mais aussi pour réaliser un jour son rêve de connaître la terre qui a vu naître sa famille. Mon rêve, c'est premièrement de voir mon pays, mon vraie terre, avant de partir pour un autre lieu, ou un autre terre, ou un autre pays, si c'est vraiment où je parle. C'est de voir, premièrement, qui est moi ? Où était ma origine ? Où était ma vraie terre ? Où étaient mes vrais lieux ? Parce que nous sommes maintenant ignorés pour tout le monde. Nous sommes ici oubliés qu'il y a beaucoup de souffrances, parce qu'au quotidien, toujours, quand tu viens pour refronter la vie, parce que nous sommes ici dans une guerre quotidienne avec la vie, tu ressens qu'il y a beaucoup de choses qui manquent dans ta vie. Peuples semi-nomades, les Sahraouis ont été contraints à la sédentarité par l'exil. Entre 100 et 150 000 réfugiés se répartissent dans 5 camps, situés sur la Hamada de Tindouf, un plateau désertique où les températures dépassent les 50 degrés en été. Ils y vivent sans eau courante, dans des maisons de briques de sable, auxquelles sont juxtaposées les raïmas, les tentes traditionnelles sahraouis. En 37 ans, les réfugiés ont dû apprendre à survivre entre la gestion de l'urgence et la possibilité du démantèlement des camps en cas de résolution du conflit. Une agriculture d'appoint existe, mais son apport ne représente qu'une infime partie des besoins réels de la population. Les plus jeunes sont les premiers touchés par la malnutrition, 57% des enfants de moins de 5 ans souffrent d'anémie et 30% d'entre eux présentent un retard de croissance. Sans l'aide humanitaire, la vie serait ici impossible. Cette aide venue de l'extérieur, c'est le croissant rouge sahraoui qui la centralise et la distribue. Il t'y conduit Jonas pour lui en expliquer le fonctionnement, une opportunité pour l'étudiant de préparer son futur stage dans les camps et pour la présidente d'ADFAC de collecter de nouvelles données sur la situation. L'agitation est grande en ce début de mois, synonyme de période de livraison. Le chargement des camions se fait à la main, un travail fastidieux qui mobilise une main d'œuvre importante. ... Farine, riz, orges, pâtes, lentilles, huiles et sucres, la ration mensuelle des réfugiés assurée par le PAM, le programme alimentaire mondial, se compose essentiellement d'aliments faciles à conserver. Les livraisons de viande et de légumes existent, mais elles sont beaucoup plus rares. ... ... ... ... Ali, le responsable des stocks, expose à Ilte et Jonas les difficultés liées à la gestion des marchandises. Belgique, Espagne, France, Etats-Unis, elles arrivent de partout dans le monde. Toutefois, le croissant rouge s'inquiète. La crise économique impacte fortement les dons, et si la baisse de l'aide humanitaire se poursuit, la population des camps devra faire face à la pénurie. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Ici, ils ont perdu beaucoup parce que l'emballage n'est pas forte. Donc les gens qui l'ont acheté ont choisi des sacs qui l'ont. Et les problèmes de la lumière, c'est parce qu'il y a des problèmes. Et ceux qui sont responsables pour le magasin n'ont pas fait l'effort de réparer. Peu avant le coucher du soleil, Jonas s'isole pour explorer les alentours de Rabouni. A l'est, la ville se termine par un cimetière de chameaux. Ensuite, le désert s'étend sur 20 km jusqu'au premier camp. Il y a peu de temps encore, Jonas ignorait tout ou presque des Sahraouis. Son voyage lui a permis de découvrir une modernité qu'il ne soupçonnait pas. Je m'attendais vraiment à voir des nomades qui sont sur leurs chameaux, qui se baladent dans le désert. Enfin, tout ça, j'avais un peu ce petit cliché-là. Et puis, je m'aperçois qu'il y en a beaucoup qui ont été formés. Il y en a beaucoup qui ont fait des études à l'étranger. Hier encore, je parlais avec Abida qui avait fait la biochimie. Je parlais avec Luanat qui avait fait le droit. Et voilà comment des jeunes qui ont fait des études peuvent construire leur pays alors qu'ils n'ont aucune perspective d'avenir. Il n'y a rien. Ils sont dans une situation latente. Ils sont pour le moment dans des camps de réfugiés. Et ils savent ce qui se passe à l'extérieur. Ils ont accès à internet. Ils ont accès à des journaux. Ils ont accès à la télé. Donc ils savent ce qui se passe autour d'eux. Mais ils ne peuvent pas rentrer dans ce modèle de construction de leur identité. Méconnue, témoin d'un monde qu'elle observe sans pouvoir y accéder, la jeunesse des camps compte les jours. Une situation que la délégation de Mauss et d'Adfac tente de changer en créant de nouvelles passerelles. Aujourd'hui, le groupe s'initie à la narration et au montage en comparant différentes versions du conte des frères Grimm, Blanche-Neige et le Chasseur, que certains découvrent pour la première fois. Ça c'est l'histoire juste avec les dessins. Donc si tu veux faire des dessins. Vous entendez, il y a une voix qui raconte l'histoire. Le narrateur. Oui, le narrateur. Mais vous pouvez le faire avec un narrateur, donc quelqu'un qui raconte l'histoire. Mais vous pouvez aussi faire les voix du mouton et du loup. En quelques heures, les différentes équipes dessinent, découpent et assemblent leur version du mouton et du loup. Une comptine traditionnelle, dans laquelle un mouton assiégé dans un arbre par un loup, parvient à déjouer les plans de son prédateur en lui racontant de terribles histoires sur un berger local et son redoutable chien. Dans l'après-midi, Salama Mohamed Abba rejoint le groupe. Traducteur et journaliste, il fait également partie de cette minorité de Sahraouis qui travaillent pour le Haut Commissariat aux droits de l'Homme. Il connaît bien le désarroi des jeunes en manque de débouchés professionnels. La situation des jeunes jeunes ici est assez difficile. Et quand vous avez terminé vos études, et quand vous retournez à vos camps, vous ne pouvez surtout pas trouver de travail. Et c'est vraiment difficile. Vous devenez tellement désapprécieux par la situation ici. Et aujourd'hui, nous avons le problème des étudiants, des étudiants qui étudent en Libye. Et après la crise, ils ont été forcés à retourner aux camps. Et ici, nous avons plus de 325 étudiants, des étudiants, des étudiants. Ils n'ont pas de futur. Ils sont juste waiting. Donc, c'est difficile pour eux. Malgré le manque de perspective, le taux de retour des jeunes dans les camps reste très élevé. Pour Salama, c'était il y a 3 ans. Pour moi, je parle de moi-même. Je veux servir mon pays. C'est l'idée. Mon pays m'a aidé à me étudier, pour me créer comme personne. Ils m'ont occupé depuis ma birth. Donc, je dois payer mon pays. 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 Mais pour moi, je parle de moi-même, c'est vraiment important. Même si je vais à Spanien, je vais à France. Mais avec la hope de faire que je vais retourner pour aider mon pays. Et pour aider mon pays. Et dans cette étudiante, ici dans les camps, je parle de moi et de mes amis, ou de mes amis, nous sommes les only 5 ou 7 personnes qui travaillent dans la Humanitarian Aid de l'Union High Commission. Et vraiment, nous sommes prouves que nous sommes représentés les Sahawis' jeunes et les Sahawis' jeunes. Nous sommes représentés que les Sahawis jeunes sont comme intellectuels, qui sont capables de leur pays, qui sont capables de représenter leur pays. Les gens qui peuvent dire qu'ils sont jeunes, ils sont réfugiés qui ne sont pas capables de travailler dans ces zones sensibles. Mais nous avons changé cette façon de penser. d'avoir plus de confidences. Les jeunes, c'est des jeunes qui viennent de l'Octobre. Les jeunes qui viennent de l'Octobre. en tant que moi, les victimes, je vais le mettre ici, pour les jeunes. Qui viennent de l'Octobre. Oui. Prêt pour la réalisation, le groupe franchit une nouvelle étape en choisissant les thèmes des futurs courts-métrages. La plupart des sujets retenus tournent autour du conflit, les victimes de mine et le handicap, l'exil, la guerre et les disparus ou encore le mur. Un objet qui symbolise à lui seul la douloureuse séparation du peuple sahraoui. Construit à partir des années 80 par le Maroc, cette gigantesque structure militaire coupe les réfugiés de la Hamadat Tindouf de l'autre partie de la population du Sahara occidental. Sa destruction est l'une des revendications principales de la Fra Pétessa. Le mur sépare des centaines de familles. Parmi les réfugiés, beaucoup n'ont pas vu leurs proches depuis une trentaine d'années. Certains n'hésitent pas à franchir le mur au péril de leur vie. D'autres, plus chanceux, ont pu bénéficier d'une permission de visite grâce à un programme de l'ONU. Mais les places sont rares. en 9 ans, seuls 20 000 personnes ont obtenu l'autorisation. C'est le cas de Marwan, qui est originaire de la capitale du Sahara occidental, Layoun. C'est la première fois qu'il rencontre les Saharouis des camps. et j'ai commencé à attendre de la capitale la patrimonie c'est la difficulté de l'économie, le départ. C'est le corps qui t'entra de la sécurité, qui nous en Abris, la sécurité, ce qui vivait la sécurité. C'est la sécurité. je le sens à la vie de l'homme, il faut savoir que l'homme a été en place d'une partie de la politique de l'homme sur une équipe de médecin de l'homme de la politique qui s'estiment à la partie de la politique de l'homme de la politique et qui vient à la politique de l'homme, c'est la vie dans le monde et qui s'entendent à la politique dans les pays de l'homme et qui s'entendent à la politique elle va nous faire C'est à dire que nous sommes venus au rythme, C'est une nouvelle fois que nous avons réalisé qu'à un pays qui n'a pas une grande valeur. Nous avons réalisé qu'on a réalisé par rapport à la vie. On a réalisé qu'une chose qui est en train de l'éducation, avec un travail où nous vivons et ce qui n'a pas été réalisé par rapport à l'éducation. C'est un grand temps que nous sommes plus en plus de l'arrivée pour nous montrer la question du monde à travers les groupes de la communauté, les éclatifs et les éclatifs, les éclatsifs et les éclatsifs et les éclatsifs et les éclatsifs. Ce drapeau interdit par le Maroc, c'est celui de la RASD, la République arabe sahraoui démocratique. Un état créé en 1976 par le mouvement indépendantiste sahraoui, le Front Polisario. A l'époque, le Sahara occidental est une colonie qui embarrasse l'Espagne sur la scène internationale, elle en cède le territoire au Maroc et à la Mauritanie. Le Front Polisario repousse l'armée mauritanienne, mais ne peut résister au Maroc, qui investit 80% du territoire et enterre ses positions. Le mur se trouve à environ 2 heures de remboune, le premier tir du trajet emprunte une route asphaltée, récemment renforcée par une dune sur son flanc droit, pour compliquer le passage des contrebandiers et des djihadistes qui tentent parfois de traverser le territoire administré par la RASD. Un dernier checkpoint algérien contrôle les allées et venues. puis quelques kilomètres plus loin, cette antique colonne, qui marque le point de rencontre entre les frontières de l'Algérie, de la Mauritanie et de la partie autonome du Sahara occidental. Un territoire où vivent plusieurs milliers de familles et que les Sahraouis des camps fréquentent également à certaines périodes pour retrouver leur mode de vie traditionnelle. Après 40 minutes de piste à travers le désert, le mur se dessine en fin. L'onde de 2700 kilomètres, le mur s'étend de la frontière algéro-marocaine au nord jusqu'à l'océan Atlantique au sud. Gardé en permanence par près de 130 000 hommes, cette suite de fortifications compose la plus longue frontière artificielle après la Grande Muraille de Chine. Son coût journalier pour le Maroc est estimé entre 1 et 2 millions de dollars. composé en surface de sable et de rocailles, la majeure partie des installations est en réalité souterraine. Le mur est également précédé par des champs de mines, plusieurs millions d'engins explosifs ont été enterrés. Personne n'en connaît le nombre exact, mais le ONU estime qu'il s'agit de l'une des zones les plus minées au monde. Impossible de dresser une carte durable de leur position, le mouvement naturel des sables déplace les mines. Le danger est réel, chaque année des manifestations sont organisées à cet endroit pour protester contre le mur. En 2010, un adolescent qui s'était éloigné du cortège a perdu une jambe en marchant sur l'une de ses mines. Le désert est également truffé d'autres engins explosifs, des vestiges de la guerre qui a fait rin jusqu'en 1921. Les soldats araouis en ont accumulé un échantillon près d'une raime de paille qui sert d'abri occasionnel. Merci. 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 En plus de plus de sens, c'est l'impact sur le voyage et l'unification des familles across le Sahara du Sahara et, si vous voulez, le social et la politique de l'unité de l'unité. Ce n'est pas l'environnement, ce sont les impacts de l'unité de l'unité et de l'unité de l'unité. En plus de plus de plus de sens, c'est un troisième ordre de distance d'un côté de la Wall, la Walle separate d'un jeиб'réouil qui a vous rappel de l'unité, comme un lien d'unité en l'unité d'unité, mais qui se trouve pour ceux qui se trourent、 en leur parentage de l'unité d'unité 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 d'unité, et qui, de la communauté d'unité 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 et d'unité 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 d'unité, sur l'편 de l'unité d'unité 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 d'unité, ça vous remettez les Seraouis de leurs ressources nécessaires. Les fishers du Atlantique d'uneune principale, qui est la plus riche fisherie dans toute l'Afrique, guidée par un système de l'économie, qui est le système de l'économie du canary-current large marine. Et elle séparait aussi les Sahrawis, politiquement et physiquement, de la très considérable de leurs réserves de l'eau de l'économie de l'eau 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 de l'eau. Le Sahara occidental pourrait être intégré au Royaume du Maroc, devenir une région semi-autonome ou enfin accéder à l'indépendance. L'ONU recommande l'organisation d'un référendum d'autodétermination depuis 1975, mais ce dernier est toujours resté virtuel, les modalités du vote n'ayant pas été validées par les autorités marocaines. Ce matin, la délégation ne prend pas le chemin de la frappée d'Essa. Nous sommes le 10 décembre, Journée internationale des droits de l'homme. Au campement de Bouchdour, des célébrations sont organisées. Certains jeunes du groupe y prennent part, pendant que leurs équipiers commencent le tournage des films. Parmi les célébrations, un cycle de conférences donné au Centre de l'Union Nationale des Femmes Sahraoui. Abida y participe et doit y présenter les résultats d'une grande enquête menée par un groupe de la frappée d'Essa sur la condition des femmes sahraouis. Assalamualaikum. Seule button. Qu'est-ce que le ver andeers est tous les jours une femme s'avvite desóbesFrances et belongs à contrôl. Les modules et l'avenera de Sous-Tamséwaraare, une olds masculin et des jeunes femmes, un homme, par des pers Sacheurs, une Mahrique, Je vous remercie. Je vous remercie. Je ne vais pas dire plus sur le bon truc, parce que ça, elles vont faire eux-mêmes. Mais je viens à exprimer ma gratitude sur le travail qu'elles ont fait. Selon Abida, l'émancipation des jeunes femmes continue de progresser, mais leur capacité à occuper des postes de haut rang est encore trop souvent remise en question. Je vous remercie. 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 ... ... ... ... C'est une forme d'un attirant qui est le feu. Le mouis. Le mouis, c'est difficile. C'est une forme de sangue. C'est une forme d'un chemin. C'est une forme d'enfance. Ils ont eu des deux coups. Ils ont eu des deux coups. C'est une forme d'enfance. Je vois, c'est une forme d'enfance. J'ai eu un peu de feu. C'est une forme d'enfance. C'est un peu de tournage. ... ... ... Un traumatisme grave qui n'empêche pas la jeune fille d'avoir des rêves d'avenir. ... ... ... ... ... ... C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Dans les locaux de la Frapédessa, la tension monte. C'est bon, c'est bon. Pendant les pauses, Vicky retrouve sa profession de photographe et détend l'atmosphère en réalisant une série de portraits des participants. L'après-midi s'écoule, calme et studieuse. Le moment de découvrir les films est enfin venu. Cinq courts-métrages au total qui illustrent cinq destins de réfugiés. Le premier film aborde le problème des disparitions forcées. Depuis le début du conflit, plusieurs milliers de personnes ont disparu, souvent la suite d'arrestations arbitraires. C'est ce qui est arrivé au père de Fatma Sidartmeï Baidella. Si elle n'espère plus le revoir vivant, elle souhaite pouvoir lui offrir une sépulture décente et traduire les responsables en justice. Le deuxième film raconte les difficultés rencontrées par Mamado, un jeune garçon souffrant d'un retard de développement intellectuel. Grâce à sa professeure, Lala, il est capable de progresser à son rythme et de s'intégrer socialement. Une autre équipe a choisi de travailler sur les personnes en situation de handicap. En réalisant le portrait d'Oumel Jair, une mère de trois enfants dont les jambes sont atrophiées et qui ne peut bénéficier d'un traitement approprié, faute de moyens. Le quatrième film dresse le portrait du quotidien de Marjouba, infirmière dans un petit hôpital de campagne, qui en plus de son travail, s'occupe également seule de son foyer. Enfin, ils ont choisi de mettre en image l'histoire de l'un d'entre eux, Ahmed el-Medi. Il a dû fuir clandestinement à travers le mur pour échapper à une peine de dix ans de prison, après avoir participé à une manifestation dans les territoires contrôlés par le Maroc. Il a laissé derrière lui sa famille et sa petite amie, sans savoir s'il les reverra un jour. Applaudissements C'est très touché. C'est très touché. C'est très touché. L'âme du peuple sahraoui s'est transformée. Sorti volontairement du tribalisme, les réfugiés ont appris le sens de leur identité commune, pacifique et résistante, avide de liberté et solidaire. Les jeunes d'hier ont joué un rôle déterminant dans cette transformation. Ceux d'aujourd'hui suivent leur exemple avec de nouveaux moyens, mais toujours dans le même objectif. Celui de regagner un jour les montagnes et la mer du Sahara occidental, pour mettre enfin un profit cette expérience de ceux qui ont grandi en exil. C'est très touché. 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 Sous-titrage ST' 501